A la fin des temps, tout le monde verra son compte réglé. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Edom, Rome. C'est un jour de vengeance pour l'éternel, une année de représailles pour la cause de Zion. Tout ça c'est marqué dans le prophète Ishaïa. Le prophète Zacharie dans le chapitre 14 demande ce statut qui représente cette puissance islam et christianisme. Comment elle va être détruite à la fin des temps ? Et ce sera le monde juif qui va grandir et grandir et que ce sera la nation qui va gérer le monde. On appelle Eretz Israël, Eretz Tzvi. Pourquoi ? La peau de Tzvi, c'est la seule peau qu'on peut l'attirer. La terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu va l'attirer, le monde entier ce sera Israël et Israël ce sera Yerushalayim. Et la seule personne qui va dominer dans le monde, ce sera Be'ezrat Hashem, avec le Mashiach, cette pierre qui va grandir, ce sera le peuple d'Israël. C'est le feu à Gaza, quel bilan tirer de ces 50 jours de conflit ? Le bilan qu'on peut en tirer, c'est que les droits de l'homme et l'ONU ne fonctionnent pas de la même façon quand il s'agit d'un quelconque pays que quand c'est Israël. Israël peut se permettre de faire des choses dans le genre crime de guerre et massacre de population civile, qu'aucun autre pays ne peut se permettre. Il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole ce n'est que le droit international. Attention au homogénocide, alors attention au homogénocide, c'est vous qui l'employez. Attention à l'invisibiliser plutôt. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours, donc je le redis. Et il y a un génocide. Concernant... Non, non, je suis désolée, c'est extrêmement important, moi ce terme-là, je le porte bien. On va y revenir. Vous en parlez, ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas, je rappelle juste que ces propos vous réagent et qu'ils sont toujours de sens. Vous aurez tout le loisir. Ce sont de la Cour internationale de justice, donc vous pouvez continuer. Non, mais écoutez, à un moment donné, ça suffit. Vous voulez qu'on en parle maintenant ? Oui, parce qu'on ne peut pas me reprendre quand je cite une décision de la Cour internationale de justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On souligne pour ceux qui nous entendent. C'est notre métier et vous pouvez répondre, c'est votre rôle. Oui, mais sur le fond. Vous ne pouvez pas me dire, attention, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Répondez-moi sur le fond. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours ? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Et ça, ça doit quand même nous faire comprendre, ça et le non-respect des résolutions de l'ONU depuis des décennies et des décennies, qu'Israël n'est pas un petit État comme les autres. C'est un petit État en apparence, mais qui a, à mon avis, qui est au sommet de la pyramide du pouvoir occidental, par le contrôle que le lobby sioniste, pro-sioniste international, sur le monde occidental. Israël est un petit pays, mais il est soutenu par les élites juives sionistes, qui, eux, ont le pouvoir, comme le CRIF en France, sur tous les pays occidentaux. Et donc, l'armée, la soi-disant la plus morale du monde, c'est ça ? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Sahal est l'armée la plus morale du monde. Ça, c'est la chutzpah, c'est de répéter des contre-vérités avec le sourire aux lèvres, en pensant que les abrutis vont y croire. L'armée israëlle s'est permis, sur les populations civiles de Gaza, qui est, je le répète, un ghetto à ciel ouvert, avec une densité de population supérieure à la population du Luxembourg, je crois. C'est-à-dire, ils se sont permis de taper dans le tas avec des armes non conventionnelles, de tuer des milliers de gens, des gosses, enfin, un massacre, un massacre absolu. Ça a duré 50 jours, malgré l'offuscation, le sentiment de réprobation et même de colère rentrée de beaucoup, beaucoup de gens chez les journalistes et les politiques. Les Israéliens ont fait, une fois de plus, exactement ce qu'ils ont voulu, comme ils ont voulu, quand ils ont voulu. Et on a vu quand même l'obscénité, c'est qu'on a vu, à un moment donné, dans les médias, un espèce presque au journal de 20 heures, à une émotion inouïe, parce que, comment dirais-je, le Hamas avait enfin réussi à tuer un enfant juif israélien. Cet après-midi, un enfant israélien a été tué par un obus tiré depuis la bombe de Gaza. Bonsoir, Charles Anderlin, vous êtes en direct de Jérusalem ? Alors qu'il y en avait des centaines qui étaient morts de côté. Et là, on est vraiment dans la vision vétérotestamentaire juive talmudo-sioniste du monde, c'est-à-dire, ça renvoie à mon t-shirt goï, c'est-à-dire qu'il y a deux humanités, il y a l'humanité juive qui sont les élus, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls qui sont connectés à Dieu et qui n'ont une âme, et puis les goï, les goïms comme nous, qui sommes en fait des animaux dont le destin est de les servir. C'était explicitement ce qui est écrit dans la Bible. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras le serviteur et la servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des immigrés en séjour chez toi, ainsi que parmi les familles auxquelles ils donneront naissance dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants, après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves pour toujours. Mais en ce qui concerne vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Lévitique 25 Donc, qui, qui, oui, quoi est-ce que vous voyez? C'est ce que je ne comprends pas. C'est que vous voyez un homme, et les goïms ne vous voyez un homme. C'est ce que vous voyez. Ils ne vous voyez ? Ils ne vous voyez un homme, ils ne vous voyez un homme. Ok, alors qu'ils ne vous voyez? Un homme, c'est l'homme d'un homme. Un homme, c'est l'homme d'un homme qui est différent de la vie. Un homme, c'est l'homme d'un homme d'un homme, et nous parlons de l'humain. Un homme, c'est l'homme, c'est l'homme d'un homme. C'est explicitement ce qui est écrit aussi dans le Talmud, à part que dans la Bible, ça s'appuie sur la volonté de Dieu, et que dans le Talmud, ça s'appuie dans une période où Dieu les a un peu abandonnés grâce au Christ, sur deux stratégies qui sont l'argent, la domination par l'argent, et le mensonge. L'usure et le mensonge, c'est-à-dire le vol et le mensonge. Et on a bien Gaza, la preuve par neuf de la vision du monde de ces élites judéo-sionistes, qui est le mépris total de ce qui n'est pas juif. Selon la religion judaïque, le meurtre d'un juif est un crime capital et est l'un des trois péchés les plus abominables à côté de l'idolâtrie et de l'adultère. Le cas est tout à fait différent si la victime est un gentil. Le juif qui tue délibérément un gentil n'est coupable que d'un péché contre les lois du ciel, non punissable par un tribunal. Quant à être la cause indirecte de la mort d'un gentil, ce n'est pas un péché du tout. Ainsi, l'un des plus importants commentateurs du Shulana Ruk explique que, s'agissant d'un gentil, l'on ne doit pas lever la main pour lui nuire, mais on peut lui nuire indirectement, par exemple en enlevant une échelle quand il est tombé dans un trou. Il n'y a pas d'interdiction ici, puisque ce n'a pas été fait directement. Israël Shaak, histoire juive, religion juive, le poids de trois millénaires. Voilà, on peut tuer des femmes et des gosses, et tout ça vendu par un mensonge systématique et par la corruption systématique. Mais malgré tout, je pense que les gens, les goïs, les chrétiens, les gentils, puisque nous sommes les gentils, parce que d'ailleurs si nous sommes les gentils, puisqu'ils nous appellent comme ça les gentils, qui sont les méchants ? C'est la question qu'on peut se poser. Je la pose solennellement. Ces gens-là démontrent bien que les autres humains sont de la merde, et qu'on peut les tuer, les massacrer, s'ils ne se soumettent pas. Le Hamas aujourd'hui, les Gazaouis sont sacrifiés devant le monde entier pour qu'on comprenne quelle est l'idéologie profonde des Talmudos sionistes. Et quel est le destin promis aux goïs par le Nouvel Ordre Mondial s'ils s'accomplissent, se parachèvent jusqu'au bout, dans la vision qu'en ont leurs décidaires, leurs architectes ? Et là, je renvoie à M. Attali. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre ? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'est pour ça que, quelque part, nous sommes tous à terme, effectivement, des Palestiniens. Et effectivement, les Palestiniens ont été traités dans cette guerre comme ce qu'ils sont, selon les Juifs, c'est-à-dire comme des goïs. Bombardement aérien. Combat au sol. Démolition contrôlée à l'explosif. Depuis le massacre perpétré par le Hamas, le 7 octobre 2023, l'armée israélienne mène une guerre destructrice dans la bande de Gaza. En l'espace de six mois, au moins 88 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. C'est un peu plus d'un tiers de tous les bâtiments de la bande de Gaza. Ce chiffre est issu d'une analyse détaillée du Centre d'études satellitaires de l'ONU, vérifiée et enrichie par le monde. Fondée sur la comparaison d'images satellites de haute définition, ce travail révèle l'ampleur des destructions et leur caractère indiscriminé. Pour la première fois, le monde peut établir que plus de la moitié des bâtiments de santé, éducatifs et de culte ont été endommagés ou détruits depuis le 7 octobre. D'où cette marche en avant depuis au moins la révolution dite française, de toute la juivrerie mondiale, prenant la gouvernance mondiale, ce qu'ils appelaient à l'époque la République universelle. Destructions totales des nations, sauf une, vous vous doutez laquelle. Destructions aussi de toutes les religions au profit donc de cette fameuse contre-église occuménique, de ce syncrétisme religieux. Tout cela ajouté, on en vient au nouvel ordre mondial. Une seconde, attendez. Oui, allô ? Bonjour, monsieur. Je suis en réunion, là. Pardon ? Vous êtes monsieur Kuckerman, président du CRIF ? Oui, bonjour, votre sainteté. Oui, je viens d'avoir l'information, oui. Vous avez un rhume ? Carabiné ? Oui, 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 oui. Les gens pleurent, tu vois. Bien sûr qu'on va en parler immédiatement. On va fuir à 52 minutes, vous inquiétez pas. On va ouvrir un téléthon. Très bonne idée, très bonne idée. Tout à fait. Merci. Merci à toi, homme de lumière. Il n'est pas moral, il n'est pas raisonnable de soutenir Israël. Je vais le montrer très rapidement, mais j'explicite. Ce n'est pas légal. Ça fait 70 ans qu'Israël se contrefiche des décisions de l'ONU. Ça fait un siècle que le sionisme qui est à la source d'Israël est consubstantiel au terrorisme. Et ça fait un bon bout de temps depuis qu'Israël a l'arme nucléaire, notamment. Je crois que c'est la deuxième puissance nucléaire, en tout cas avec plus son proxy américain, le lobby qui contrôle l'Amérique. On a là une mafia de psychopathes qui a l'arme nucléaire et qui, par le bras armé des États-Unis, est responsable une bonne partie des guerres depuis un siècle dans le monde. Parce que derrière tout ça, il y a l'idéologie, il y a aussi l'argent. Il n'est pas moral, il n'est pas légal de soutenir Israël parce que, du point de vue de l'ONU, les territoires de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est et du Golan sont des territoires occupés. L'agresseur, c'est Israël dans ces territoires-là. Et donc, contre un agresseur, c'est un principe de la loi naturelle, on a le droit de se défendre. Quelqu'un qui vient chez vous et qui veut vous chasser de chez vous, vous avez le droit de lui utiliser de la force pour faire échouer son projet. Et donc, tout ça est soumis à la Convention de Genève qui interdit toute implantation de population commune. Et là encore, Israël se fuit de la justice parce qu'elle est dans une optique fausse, bien sûr, de mystique divine, prétendument divine qui lui donne tous les droits. Israël a tous les droits. C'est ce que, d'ailleurs, ils ont fait comprendre à l'ONU et aussi en bombardant l'AFP. Il faut bien parler. Si tu ne parles pas comme Israël veut, tu te prends un missile, qui que tu sois. Un rabbin américain anti-sioniste d'un mouvement assez connu, un éthérique arta, donc il mélite… Donc, des rabbins, malheureusement talmudiques, modérés, on pourrait dire, entre guillemets, mais en tout cas honnêtes, qui voient bien que le sionisme est une erreur à tout point de vue et une erreur d'abord même selon les principes, je dirais, du talmudisme antique et puis même, oui, des bases du talmudisme, donc de la Torah. Voici ce que disait ce rabbin, Israël, David. Les livres des prophètes nous ont prouvé avec toutes leurs fiches que nous avions été expulsés de cette terre à cause de nos péchés. Tous les juifs sont au courant de cela. Nous le récitons toujours dans nos prières. En effet, vous lisez la Bible, les livres des prophètes, c'est incessant, incessant. Donc, un juif ne peut pas ignorer ça, ça fait partie du fond de culture. Ce que, malheureusement, ces talmudistes-là ne comprennent pas, c'est que s'ils ont été expulsés depuis 2000 ans, depuis Jérusalem, destruction par les Romains, c'est en raison du crime du déicide et du crime du Messie. mais déjà, avant la vie du musique, plusieurs fois, comme châtiment, eh bien, ils étaient expulsés de la terre promise. Et à chaque fois, c'est, il va dire, c'est une punition et à chaque fois, c'était par une conversion, parfois des combats, c'est vrai aussi, mais le plus souvent par une conversion fidèle à la loi que Dieu faisait grâce et rendait ce qu'il avait confisqué, on pourrait dire. Mais toujours, une grâce de Dieu dans la logique, même talmudique, je dirais pure, enfin honnête, ce n'est pas à force de vols, de crimes, de mensonges, de perfidies qu'on va retrouver la terre promise. Ça, des hommes, ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu, voilà ce que va expliquer ce rabbin. Les idéologistes tels que Ers et Dot de ce genre, donc les sionistes, n'étaient pas des religions, et n'observaient aucun précepte de la Torah. C'est la raison qu'au lieu d'accepter la punition de Dieu, ils créèrent le sionisme. On n'arrive pas, puisqu'on n'arrive pas à retrouver ce qu'était la terre de nos ancêtres, disent-ils, alors qu'ils ne sont plus vraiment les ancêtres, mais peu importe. Eh bien, puisque Dieu ne nous le donne pas, on va le reprendre nous-mêmes et avec nos moyens humains, voit le rabbin. Le Tout-Puissant nous a interdit, dit ce rabbin toujours, de créer un État. Il avait dit qu'il nous punirait en nous dispersant et que nous devions nous repentir et nous accrocher à lui. L'État d'Israël va certainement finir par cesser d'exister, car Israël est contre Dieu. Oui, c'est le meilleur allié de Satan contre les goïs et le meilleur allié de Satan dans la lutte contre le Christ. Et donc, Israël est contre Dieu, il n'y a aucun doute. Le Seigneur, dit toujours ce rabbin, n'est pas satisfait d'Israël. Nous lui demandons de quider ce pays sans souffrance, sans faire couler de sang, afin que les Juifs et les Palestiniens ne soient pas impliqués dans les crimes des sionistes. Nous voulons que les Palestiniens rèvent la Palestine et nous attendons la venue du Messie et non la venue d'Israël. Alors, malheureusement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le Messie est déjà venu et qu'il suffit d'ouvrir son cœur pour l'accueillir, mais ce qui est tout à fait honnête et remarquable de sa part, c'est qu'il a compris qu'Israël, en tout cas, n'était pas dans le plan de Dieu. Et ça, même un tamuldiste, je dirais, honnête au sens historique, peut et doit le comprendre. Il n'y en a pas beaucoup et c'est comme ça. De manière profonde, Israël Shamir, qui s'est converti, qui est devenu Israël Adam Shamir, qui avait fait pourtant un parachutiste sioniste à la guerre des six jours, mais qui a compris l'inanité, la cruauté, la stupidité du projet sioniste, s'est converti, un côté plutôt orthodoxe, mais en tout cas, il est devenu chrétien, s'est fait baptiser et il remarquait cela. « Le sionisme, sans le Messie, est devenu un poison. Un tas de rassemblements à défaut de bénéficier de l'accord du Messie sera utilisé par l'antéchrist et empoisonnera la terre. » C'est exactement ce que nous vivons. « Le sionisme est devenu la pierre angulaire du nouvel ordre mondial totalitaire. Les démocraties soutiennent la démocratie d'Israël. » Mais il faut traduire les mots, parce que tous les mots, c'est 1984, 1984 d'Orwell, la liberté, c'est l'esclavage, la paix, c'est la guerre. La démocratie, vous traduisez, c'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est peut-être pas la démocratie, en tout cas, c'est pas… Il y a des limites, évidemment, mais vous comprenez. « Le sionisme est devenu la pierre angulaire du nouvel ordre mondial totalitaire. De chimères obscures d'une poignée de cinglés qu'ils étaient au départ, le plan de reconstruction du troisième temple est devenu une obsession de masse. Le jour où cela deviendra, l'armageddon sera à l'ordre du jour et il ne s'arrêtera pas sur l'Euphrate. » Donc, en effet, les Juifs, qu'ils en aient conscience ou pas, travaillent objectivement pour le règne dans l'Antichrist. Et donc, Saint-Pédis avait bien raison de refuser tout soutien au projet sioniste. Donc, je le répète, notre position catholique, elle est simple. Il n'est pas légal, il n'est pas moral, il n'est pas raisonnable de soutenir Israël. Je ne crois pas que faire des enfants suffisent à faire des êtres humains de ça. Ce n'est pas parce qu'on a set enfants qui seront des êtres humains ou des Juits qui arrivent même pour moi. C'est des êtres humains. C'est pas grave. C'est des êtres humains. Mais, mais, c'est des êtres humains. Il est dit que dans le Like, le L'Enfant, il y a il y a l'a dit «Panir Kuf T't » Il Loisait-le, A-L Do-Gu-Megog-Gu-Megoh-g-g, Il y a des études. et dans le livre, plus de vrai, plus de fait, onМne, encontra on dans un plan un planable en guerre, vers l'esclinaur dans l'esclinaur, un plan bouddé à l'esclinaur et les qui réellent, l'appel des hommes qui disent que il y a de la guerre, il y a plus parler d'esclinaur et l'esclinaur. Et là, qui va nous casser un que l'esclinaur juste pour la guerre. Il y a un deutsch. Il y a un homme qui ... האנגלי אומר, אני לא רוצה את ראש הממשלה שלי, אני רוצה אותו, את המלך היהודי. מהפכה שלטונית, המלך היהודי נהיה מלך אנגליה. כך בארצות הברית, כך בגרמניה, בכל העולם. מלך יהודי שולט על כל העולם. יש מלך אחד על כל כדור הארץ, יש סיבה שאלה יארגו את אלה, אז תהיה אחוות עמים אמיתית, כי יש מלך אחד על כל העולם. אבל, לפי דעתי זה שרואים היום באירופה, שנפלו המחיצות, מטבע אחת לכל אירופה, דרכון אחד את החוצה את כל אירופה. העיתונים משתמשים במילים שאירופה הופכת להיות מדינה אחת, וכל כמה זמן עוד מדינות מצטרפות לאותו ייחוד. זה חלק גדול מהתהליך שהקדוש ברוך הוא מכין את העולם לאחרית הימים. העולם התחיל להתרגל, כל כדור הארץ מדינה אחת, אחוות עמים, אין סיבה שנערוג אחד את השני, כולנו בני אדם. אלה גויים שומרים שפע מצוות, אלה יהודים, יש להם שש מאות ושלוש עשרה מצוות, ואותה תקופה כתוב, ואיה באחרית הימים. ורשום נאמר שעפילו בעלי חיים, ושעשע יונק על חור פאטי, Et pour imposer cette paix Total, universelle et définitive Comme il le dit ça même Ils doivent supprimer et détruire Toute source de conflits entre les hommes Que ce soit des conflits de nature raciale Nationale, religieuse Donc pour ce faire Il faut tout simplement supprimer les frontières Détruire les nations, détruire les races Détruire les religions Dans cette gouvernance mondiale Je cite donc Ce que dit David Rockefeller Il est d'une franchise Donc internationalisme c'est faire de l'être Donc il y a la version internationaliste libérale Mais aussi la version internationaliste Socialo-communiste Avec tous les degrés et les nuances Mais les deux méthodes Aboutissent au même projet Gouvernance mondiale Sachant que la synthèse Et l'antithèse doivent un jour Fusionner En gros Rockefeller et Besançois sont sur le même bateau Ils ont deux approches différentes Pour une finalité commune Destruction des états Blocs continentaux supranationaux Etc Ecoutez ce que disait l'ami David Dans ses mémoires chapitre 27 Où il est d'une franchise En fait ça montre qu'ils sont Qu'ils sont approches du but Parce que vous allez entendre Ce qu'il dit l'ami David Qui toujours nous réserve Certains croient même Que nous faisons partie D'une cabale secrète Agissant contre les grands intérêts Des états unis Et ils Alors nous c'est les réactionnaires C'est le méta TV Etc Et ils Vont jusqu'à prétendre Les extrémistes entre guillemets Ils vont jusqu'à prétendre Que nous conspirons Avec d'autres capitalistes Dans le monde Pour construire une structure Politique et économique mondiale Plus intégrée Un seul monde si vous voulez Si c'est ce dont on m'accuse Je plaide coupable Et j'en suis fier Le fond de l'histoire Est toujours religieux Et Voyez-vous Dans cette histoire Il y a un élément profond Qu'on remarque C'est L'opposition Acharnée Fanatique Continue De la synagogue Du judaïste Agnudique A l'égard de l'église catholique Et du monde Et du monde humain Enfin Bon L'église catholique L'église catholique L'église catholique L'église catholique Mazelto Kolechai Kolechai Kolechai